La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne peut-elle lutter contre tous les maux ? Écoutez, en tout cas, c'est le désir ou le rêve de Christine Lagarde. Non pas tous les maux, mais les maux principaux. Et les maux qu'elle voudrait traiter, ce n'est pas simple. C'est un, l'écologie et pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique dans l'Union Européenne. Et deuxièmement, lutter contre les inégalités, sachant que normalement, son mandat, c'est lutter contre l'inflation. Donc en fait, est-ce qu'on est en train de changer le mandat de la BCE ? Est-ce qu'elle est en train de le faire sans un accord de tout le monde ? Très honnêtement, elle voudrait faire révoluer l'histoire en disant que le mandat unique, le prix à 2% en moyen terme, de manière symétrique, est d'une certaine manière trop restrictif, d'autant plus qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Et ce mandat trop restrictif qu'on n'arrive pas à atteindre, elle voudrait qu'il fût élargi. Parce que là, si on revient juste à ce que vous dites, c'est-à-dire que l'objectif d'inflation à 2%, aujourd'hui, on est en dessous, on est à 1,8%. Oui, on est en dessous, et surtout, un 8% maintenant. Et on était à 1% il y a quelques mois. Et donc on voit bien à quel point nous avons des difficultés là-dessus. Alors qu'en fait, pour sortir d'affaires, il faudrait qu'il en ait 2, 2,5, 2,4, 2,5, pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'avoir une inflation autour de 2% ? Que la croissance reparte. La croissance européenne est la plus faible, et faible en particulier aux Etats-Unis. On est en train d'avoir grosso modo 1% de croissance, les Etats-Unis sont à 2 et quelques. Et du coup, est-ce qu'ils ne pourraient pas considérer qu'elle est défactement datée pour atteindre les 2% et donc pour booster la croissance ? Oui, mais booster la croissance par l'inflation, c'est la doctrine de la BCE qui vient d'Allemagne. C'est-à-dire, on prend un objectif, 1%, 2%, on aligne tout le monde là-dessus, ça veut dire que les salaires augmenteront autour de ça, ça veut dire que les entreprises augmenteront leur salaire autour de 2% en taux de la productivité, et donc elles investiront en fonction de ça, et donc les profits augmenteront, et donc de cette manière, le canal des 2% est un canal salaire, profit, bourse, croissance. Ça c'était la vision allemande qui est devenue la vision de la Banque Centrale Européenne. Et du coup, si elle veut lutter contre les inégalités, comment est-ce qu'elle peut le faire si la croissance est à tonne ? Est-ce que ce n'est pas toujours la même question ? Effectivement, il y a d'énormes problèmes, parce que si vous baissez l'inflation, si vous baissez les taux, à ce moment-là, vous allez me dire, mais pourquoi vous faites ça ? La réponse est de dire, je baisse les taux d'intérêt, et comme ça, les gens éparderont moins, les banques baisseront les taux d'intérêt. Ce serait avoir des taux négatifs, puisqu'on y est déjà. Ils sont négatifs. Et donc, j'aurai un mécanisme qui fera repartir l'activité économique, les gens consommeront plus parce que ce n'est plus la peine d'épargner, les entreprises investisseront plus parce que c'est moins cher de s'endetter. Donc, on a un mécanisme de cette nature. Simplement, il y a des gens qui vont dire, mais qui paye ? Les épargnants. Qui sont les épargnants ? Les vieux. Les personnes âgées qui sont épargnantes voient réduire leur épargne, la rémunération de leur épargne, et en particulier en Allemagne, où il y a d'énormes épargnants en obligations allemandes. Ils voient qu'ils sont rémunérés à 0,1, 0,2, 0,3. Et donc, ils disent, mais pourquoi avoir épargné autant alors que ça me coûte ? Donc, on voit bien qu'on peut très bien dire, d'un côté, ça réduit les inégalités en termes de pauvreté, en termes de chômage, mais ça accroît aussi des inégalités, par exemple, en termes d'épargne. Et donc, il y a un jeu sur les inégalités, qu'elles sont celles qui sont plus importantes que les autres. Il y a également l'idée que, si je baisse plutôt d'intérêt pour faire repartir la croissance, je soutiens la bourse, et la bourse, c'est les riches, ou sur ce qu'épargne. Et voyez bien la question du style, comment est-ce que je vais piloter une économie en termes d'inégalité par rapport à mon objectif d'inflation ? D'autant qu'on est en train de dire, de ce que vous dites, c'est que Christine Lagarde voudrait s'écarter du modèle allemand, et parmi ceux qui seraient les plus impactés, ce serait en plus l'Allemagne, qui serait impactée négativement. Donc là, c'est la double peine pour les Allemands. Christine Lagarde n'ira jamais qu'elle s'éloigne du modèle allemand. Mais elle veut effectivement faire avoir évolué son modèle pour qu'il soit, comme elle dit, plus inclusif. Inclusif donc en termes d'égalité, et inclusif aussi en termes d'économie verte. Et ça, c'est peut-être plus aisément accessible. Parce qu'elle pourrait dire, je vais acheter des obligations, puisqu'elle achète des obligations publiques et privées, et je vais acheter des obligations privées d'entreprises libellées, vertes. Et donc je vais demander aux analyses, je vais demander aux échanges de rating, de regarder quelle est la qualité verte de certaines entreprises, et voir quand elles vont sur le marché obligataire pour les acheter. Et à ce moment-là, on dira, tiens, ce sont les obligations vertes de certaines entreprises, et donc je vais les acheter, et donc les taux d'intérêt seront plus bas, et donc à ce moment-là, j'aiderai les entreprises vertes. À ce moment-là, tout le monde dira, mais oui, c'est parfait, vous aidez les verts, mais ceux qui ne sont pas verts ou pas assez verts, vous les handicapez. Voyez bien à quel point tout ceci est toujours contradictoire. Mais effectivement, le fait d'avoir une politique monétaire verte par le rachat d'obligations est possible. Simplement, il n'y a pas beaucoup de place. Simplement, on va aider encore ceux qui sont les plus verts, ceux qui sont les plus avancés, les plus avancés, toujours. Mais il n'y a pas vraiment de choix. Mais voilà, en quelque sorte, la politique monétaire qui se verdit, c'est possible. La politique monétaire qui lutte contre la génégalité, c'est autrement plus compliqué. Merci M. Jean-Paulot. Merci à vous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belle Baise, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci. Merci.